Salut à vous et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous apprendre à utiliser deux outils que tout développeur devrait connaître qui est le Remove Background et Krita qui est un logiciel de DSA 2D gratuit. L'idée ici c'est qu'on est dans une formation Street Art, donc j'ai besoin de ce logo là que j'ai envie à utiliser dans le projet. Il représente vraiment le Street Art de Charles Roy, donc autant l'utiliser. Le problème c'est qu'il n'est pas sur le web, donc on va copier l'image. On va aller dans Remove Background qui est un site web qui va permettre de retirer des images. On va upload l'image, comme ceci. Et en fait Remove Background va se charger d'essayer de retirer l'image. Mais vous voyez qu'il a quand même un peu du mal, il se demande est-ce que je veux garder la voiture ou pas. On va donner des informations à l'algorithme pour lui dire que tout ça on n'a pas besoin. Tout ça on n'a pas besoin, voilà. Voilà, et alors il va me garder des petites apurités ici sur le dessus que je veux retirer. Des petites apurités là en dessous que je veux retirer, voilà. On lui dit bien que tout ça doit être retiré, et voilà. Là vous voyez qu'il reste 2-3 apurités, une ici, une là-bas et une là-bas. On pourrait, et une là-bas aussi. On pourrait continuer à essayer de lui demander de le faire, mais ici en l'occurrence il a fait le taf, autant aller nous-mêmes à la main modifier ce qui reste. On va dire oui je suis prêt, on ne va pas mettre d'effet dessus, voilà, et on va le télécharger. Le défaut de Remove Background c'est qu'il est payant pour les grands formats. Il est très pratique pour des petits formats, mais pour les grands formats il est payant. On va prendre cette image, et on va l'ouvrir dans Krita. Donc on va installer le logiciel qui s'appelle Krita. En gros vous allez ici, vous allez là-bas, il y a ce joli site web. Vous faites télécharger pour Windows, et vous lancez la stall. Après lancer la stall c'est suite, 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 suite. Donc vous voyez qu'en fait Krita c'est un outil artistique qui permet de dessiner, donc il est très très bien. Mais il est aussi une belle alternative à Gimp, qui est un peu trop bas niveau pour moi, et à Photoshop qui est trop payant et avec plein de licences. Donc maintenant qu'on est en train de télécharger ça, une fois que vous aurez installé, vous devriez avoir un petit logiciel qui s'appelle Krita. Krita, comme ceci. Voilà, ce logiciel-ci. Ce petit logiciel va nous permettre d'éditer. Donc on va dire qu'on veut ouvrir un nouveau fichier. On va aller le chercher, il est là-bas. Et on a notre magnifique image. Ta-da ! Waouh ! Alors, le truc c'est que pour pouvoir voir les apurités, le plus facile c'est de mettre off en vert. Donc vous voyez qu'ici on va prendre cet outil-là qui permet de mettre des couleurs. On va choisir une couleur qui sera verte pur. Et on va coloriser. Et là on voit bien qu'on a une apurité là-bas. On va pouvoir sélectionner ce calque-là. On va prendre le pinceau là-bas et on va dire qu'on veut retirer de la matière. Là-bas. Et hop là ! On a retiré de la matière. Vous voyez qu'il faut bien être sur le calque qu'on veut retirer ou sur lequel on veut retirer. Alors, là vous voyez que je dois retirer cette petite barre là. On va aller changer la taille de ce qu'on appelle un brush. C'est-à-dire le petit curseur que j'ai. Et on va voir si on ne peut pas l'effacer comme ça à la main. Alors apparemment il est trop petit. Voilà. Et hop, hop, hop. Alors du coup on abîme le travail de l'artiste. Donc là il faut... Et de toute façon là on est en train de, entre guillemets, voler le travail de l'artiste. Parce qu'on utilise une oeuvre sans lui demander. Normalement il faut demander son autorisation pour pouvoir l'utiliser. Ou au moins le contacter par mail. Ah là ! On a retiré cette apurité là. Alors, on pourrait mieux le faire quand même. Parce qu'ici, vous voyez que il y a quand même... C'est pas idéal. Ah là, comme ça c'est déjà mieux. Il y en a une autre ici un peu plus haut. Donc on va, hop, comme ceci. Alors vous voyez le fait de retirer ici. Est-ce que ça fait partie de l'oeuvre ou pas ? Mais bon, c'est des détails. Je ne suis pas artiste de base. Donc je ne suis pas légalement la bonne personne pour vous parler de tout ça. Bon, voilà. L'idée ici, c'est qu'on a réussi à avoir notre magnifique logo. Vous voyez qu'il n'y a pas nécessairement toujours bien découpé. Donc on pourrait faire du travail sur renettoyer un petit peu ici les bords ou trouver un code qui le fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un métier d'artiste. Je suis un développeur. Je ne connais que les trucs et astuces qui me permettent de mieux gérer le métier de développeur. Alors, le problème, c'est que quand vous allez exporter dans Unity, Unity est un outil de jeu vidéo. Et les outils de jeu vidéo, ils aiment bien ce qui est multiple de deux. Donc ici, ce qu'on va devoir aller faire, c'est aller dans images. On va aller dans Scale, je crois. J'oublie à chaque fois. Resize. On va essayer. On va le mettre en pixels. Vous voyez qu'ici, on va essayer 1024 sur 1024. Et tada ! On a une zone beaucoup plus grande. Bon, ce n'est pas idéal qu'elle soit beaucoup plus grande, mais en même temps, voilà, elle est multiple de deux. Elle est carrée. Ça va être beaucoup plus simple pour Unity. On va prendre ça et on va faire CTRL A. On va sélectionner ce truc-là et on va l'agrandir un peu en espérant que ça n'abîme pas trop l'image. Alors, pousser une touche pour pouvoir l'agrandir. C'est juste que j'oublie à chaque fois lesquelles. Donc, je chipote. Je veux l'agrandir, mais de manière carrée, si vous voulez. On va l'agrandir comme ça. Voilà. Voilà. J'espère que je ne l'ai pas abîmée. Non, ça va. Voilà. Donc, on a une magnifique texture. On va pouvoir la sauvegarder ici. Alors, je vais la sauvegarder dans le projet Street Art. Donc, kitop. Non, c'est... Hello. Street Art. Asset 2D. Logo. Voilà. Charlero Z. Texture. Hop, 1024. 4, comme ceci. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de le sauvegarder en format PNG. Et PNG, c'est un format d'image. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Il y a JPEG qui permet de sauvegarder des images qui n'ont pas de transparent. On a PNG qui permet de faire transparent. Il y a plein d'autres formats qui sont plus pour garder la qualité ou garder les calques et tout. Mais c'est les deux principaux. Maintenant, le truc, c'est que je vais peut-être vouloir la rééditer après. Donc, je vais aussi l'enregistrer dans un autre format. Ici, qui est le format Krita. Enregistrer. Krita, Krita. C'est comment encore Krita ? Krita, ici. Alors, image font... Je crois que c'est celui-là que je dois prendre, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Et on va sauvegarder. Tadam ! Alors, avant de passer à la suite, je vais juste faire un petit test. En fait, normalement, il y a un outil filtre ici. Et l'outil filtre permet de mettre des textures dessus. Admettons que vous voulez trouver un mode cartoon. Il y a peut-être un mode cartoon qui existe. Par exemple, si on le veut en pixeliser, on peut utiliser ce tout ici. Et on va pouvoir essayer de pixeliser l'image. Alors, ce n'est pas très joli. Mais il y a moyen de le pixeliser. Hop. 4, 4. Par exemple, là, c'est tout moche. Mais on vient de le pixeliser. Et il y a plein d'autres effets artistiques que vous pouvez utiliser. Donc, je vais essayer d'en trouver une. Oil painting. Voilà. Hop là. Et là, on vient de mettre un effet oil painting dessus. Donc, à vous de voir laquelle vous voulez réussir à trouver. Mais il y a moyen de le rendre. Soit de le rendre cartooney. Soit de le rendre un peu plus joli. Ou des choses comme ça. Ça, c'est le métier d'artiste qui va modifier tout ça. Par exemple, pour faire en sorte qu'on n'ait plus le granulage de la photo. Parce qu'ici, quand on a pris une photo, il fait sombre. Le noir permet de voir la granularité de l'appareil. Et c'est ça qu'on voit là-bas. Donc, ce noir-là, ça aurait été bien de le garder noir. Ou de le garder un peu noir tag. Maintenant, c'est bien pour la peinture d'avoir ça. Qui est dans la vraie vie. Une différence de couleur entre les deux bouteilles de peinture. Mais dans le jeu vidéo, ça n'a pas de sens de garder ça. Donc, en gros, la partie noire, ce serait bien de la faire passer en noir pur. Et c'est ça que je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo. Parce que je ne le maîtrise pas assez. Mais on l'utiliserait Crita pour ça. Par exemple. Alors, ici, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est surtout le mettre dans Unity. Donc, on va sauvegarder ça. Pum, pum, pum. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir l'importer dans Unity. Alors, je vais dans un projet que j'appelle De Quarantaine. Où je vais travailler sur mes boîtes à outils. Voilà. Je peux créer un petit dossier que je vais appeler CharlesRoy. Le Roi. Voilà. Dedans, je vais créer un petit dossier que je vais appeler ZCharlesRoy. CharlesRoy. Ah là là là. Hop. Alors, pour savoir comment on fait un projet Unity, il faut regarder les autres vidéos du cours. Ici, c'est juste pour vous montrer un peu comment on l'apporte et à quoi ça ressemblerait. Sans pour vouloir vous montrer comment on fait pour installer Unity. Donc, ici, on l'a sauvegardé sur le C. sur Hello. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'endroit où vous sauvegardez les assets des artistes, c'est souvent pas dans le projet lui-même. Pour une simple raison, c'est que les assets des artistes sont souvent extrêmement lourds. Ça peut vite faire quelques mégaoctets. Le problème, c'est que quelques mégaoctets dans le jeu, c'est énorme. Et donc, du coup, ici, on va stocker que l'image. Vous voyez que je prends l'image, je la glisse ici. Et on se retrouve ici avec une jolie image. Texture. Alors, vous voyez qu'elle est noire. C'est parce que ici, Unity ne sait pas encore qu'il y a de la transparence. Il le devine, mais il ne l'a pas encore appliqué. Donc ici, si je clique sur l'image et que je mets Transparence, Appliquer. Et maintenant, on a du grillage qui veut dire que c'est transparent. Donc, si je crée une nouvelle scène comme ceci. Ne pas sauvegarder. Voilà. Et que je mets ici en cube. Hop. Créer un cube. Hop là. Je l'applique dessus. Ta-da ! On a notre magnifique logo. Qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a dit à notre texture, tu possèdes du transparent. Mais là, notre cube en question, pour être visible, il utilise ce qu'on appelle des matériaux. Ce petit truc ici-là. Et en fait, matériaux, c'est quelque chose qui va dire, sur mon objet 3D, voilà comment la lumière et les couleurs vont réagir sur l'objet. Le truc, c'est qu'ici, c'est bien beau, mais nous, on veut que ça soit transparent. Donc ici, on va chercher une option transparent. Par exemple, ici, transparent. Ta-da ! Et on se retrouve maintenant avec du transparent. Alors, si on veut garder cet effet-là, on peut. Et vous voyez qu'il y a de la lumière qui reflète dessus. En fait, ici, l'idée, c'est que ce transparent, ici, on veut qu'il soit un peu différent. Donc, en fait, ici, on va dire qu'on veut un mode différent. Alors, métallique, spéculaire, lumière. Il y a différentes manières de rendre l'image. Alors, si vous voulez garder l'effet lumière dessus, on va rester dans le lit. Mais si on veut ne pas avoir un effet de lumière, mais un effet vraiment image cartoonesque, vraiment sans reflet de lumière dessus, on va plutôt aller chercher dans Universal Render Pipeline. Unlit, qui veut dire sans lumière. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a les lumières qui ont disparu. On va dire qu'on veut de la transparence, qu'on veut ceci, et qu'on va utiliser Alpha Clipping. Alors, Alpha Clipping, c'est pour savoir jusqu'où on coupe. Je vous montre. Voilà. En gros, si vous n'utilisez pas de l'Alpha Clipping, à ce moment-là, il va essayer de deviner les endroits où il va devoir couper. Mais si vous utilisez Alpha Clipping, attendez, parce que... Hop, hop, hop. Voilà. Vous allez pouvoir un peu graduer jusqu'où il faut aller couper, jusqu'où il faut aller dans l'image pour la bordure, en fait. Ici, on va le mettre comme il était à la moyenne. Voilà. Tadam ! On a notre magnifique Charlewood. Alors, vous voyez qu'on a une petite problématique. On a un cube. Il affiche Charlewood. Sauf que si je regarde de l'autre côté, hop, il disparaît. En fait, c'est parce que dans Blender et dans Blender, une image va être affichée des deux côtés. Donc, un triangle va être affiché des deux côtés de cube. Mais ici, dans Unity, pour gagner de la performance, on n'affiche que d'un seul côté. Mais si vous, en tant que designer, vous dites, non, moi, j'aimerais bien que ça affiche des deux côtés, à ce moment-là, vous avez une petite option ici qui permet de dire Boss. Tadam ! Et donc maintenant, tain, c'est affiché de tous les côtés. Alors, ici, on l'a mis sur cube. Et donc, du coup, l'image s'est mise sur chacune des faces. Sauf que nous, ce qu'on veut, ce n'est pas nécessairement cube. Et j'ai pris cube pour pouvoir vous montrer comment ça marchait sur cube. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt une plaque. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un quad. Et un quad, comme vous pouvez voir, c'est rien d'autre qu'un bon vieux carré. Waouh ! Il y a un triangle là-bas et un triangle là-bas. Il faut savoir que tout dans les jeux vidéo est composé de triangles. Alors, vous voyez que quand j'ai déposé la texture sur mon cube, ici, il a créé un petit dossier qui s'appelle Material. Et Material, en fait, c'est un petit dossier qui va contenir les matériaux. Donc, ce qu'on voit ici, ce qui dit comment la lumière reflète, la couleur que ça a, etc. Donc, maintenant, si je prends ce matériel que lui m'a créé et que je le dépose ici sur la plaque, ta-da ! Ça va s'appliquer dessus aussi. Et ça, c'est joli. Alors, admettons que mon tag, je veux le faire changer de couleur. Je pourrais faire ceci. Ouh ! Ouh ! Et ça changerait la couleur de mon tag. Waouh ! Donc là, on a Charlerud en rouge. Il y a quand même un petit défaut. C'est le fait que, vu que le tag, il est jaune de base, il va influencer la couleur. Vous voyez ici, ça va changer, ça marche bien, mais il pourrait y avoir une influence de la couleur du fait qu'à la base, il est jaune ici. Enfin, c'est jaune blanchâtre, donc ça passe. Et si je voulais vraiment faire un logo qui soit purement utilisable avec n'importe quelle couleur, il faudrait que je passe le jaune en blanc. Donc, par exemple, alors comment est-ce qu'on peut faire ça ici ? Parce que, vu que j'ai pu utiliser des critères depuis très longtemps sur ce point de vue-là. Une méthode dégueulasse, ce serait de faire ceci. Utiliser le bâton magique, de choisir toutes les zones noires. Donc, on va dire qu'on veut un seuil... Ici, un seuil de capture grand, comme ceci. Ensuite, on inverse là. On supprime pour voir ce qui nous supprime. OK, donc il nous manque aussi ça. On va faire majuscule et on va cliquer sur les petites zones là-bas. Comme ceci. Voilà. On va créer un nouveau calque. Voilà. Et dans ce nouveau calque, on va dessiner du blanc. Du noir. Noir. Yup. C'est fait à la va-vite. C'est... Hop, 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 hop. Vous voyez que maintenant, on a le noir qui est là-bas. Waouh ! Alors, le problème, c'est que maintenant, il nous faut le blanc. Donc, on ne va pas déselectionner. On va faire CTRL-I. CTRL-majuscule-I pour dire qu'on veut inverser les calques. Donc ici, on se en CTRL-majuscule-I. On a dit d'inverser les calques. Vous voyez que maintenant, il sélectionne toute la partie-là et toutes les lettres. Donc, si je mets une couleur blanche. Hop, 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 hop. Et nous voilà avec une magnifique couleur blanche. Et donc, du coup, ici, je l'ai mis dans le même calque, ce qui n'est pas une très, très bonne idée. On va le mettre dans un autre calque au-dessus. Comme ça, on pourra, au cas où, on pourra le sélectionner. Alors, par contre, il m'a foiré mon H. C'est à cause de la petite zone, ici. Vous voyez que, en gros, ça, ça me permet de dire vas-y, peint toute la zone et il y a un petit trou là-bas. Et donc, du coup, il faut qu'on enlève cette petite zone-là. On va faire Alt et on va sélectionner ici. Comme ça, ça fait que c'est bien bloqué. Et on va pouvoir, du coup, peindre là-bas. Donc, tout ça, c'est des trucs qui s'apprennent au fur et à mesure de sa carrière. L'idée, c'est qu'on fait... On essaye une fois pour détourer, une fois pour agrandir, une fois pour ceci, une fois pour cela. Et au fur et à mesure, on finit par apprendre à savoir utiliser l'outil. Donc, vous voyez que, ici, on a le logo de base que je vais vous montrer ici. On a le logo de base. On a décalqué tout ce qui est noir. Donc, on avait utilisé le pinceau. On avait dit qu'on avait le très chaud. On a sélectionné le noir comme ceci. Et puis, après, on a fait majuscule, majuscule, ctrl, i pour inverser. C'est comme ça qu'on a fait. Donc, on a pu comme ça avoir le noir et avoir le blanc. Et maintenant, on a le blanc aussi sans le noir. Ce qui va nous permettre, par exemple, de faire des pochoirs ou de faire d'autres choses avec ça. Donc, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est renommer ça en white black background comme ceci. White background comme ceci. OK. Et donc, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire ceci. On va sauvegarder sous. Ici, on va dire que ça va être du PNG. Enfin, oui, du PNG. Du coup, ce n'est pas vraiment sauvegarder. On va exporter, exporter. Exporter sous. PNG. Voilà. Texture. Voilà. White. Black. Et no white. Sauvegarder. Ensuite, on va dire qu'on va vouloir juste le black. On va faire exporter. Hop. Black background. Voilà. Pareil pour l'autre. Enregistrer. Exporter. Hop. White. Background. Euh, foreground. Foreground. Sauvegarder. Voilà. Je vais retourner dans Unity. Et il n'y a toujours rien. Bah oui, parce que l'endroit où j'ai sauvegardé, ce n'est pas dans Unity. C'est à l'extérieur de Unity. En tant qu'artiste, j'ai travaillé à l'extérieur. Donc maintenant, je vais sélectionner ces trois textures. Je vais les déposer ici. Voilà. Je vais dire que toutes les trois, elles sont transparentes. Voilà. Et ça va nous permettre, en fait, maintenant, de pouvoir faire des choses comme ceci. Je vais vous montrer. On va prendre... On va créer deux, trois quads. On va faire un quad. Premier quad. Hop. On va déposer notre black and white. Tadam. Donc je vous rappelle, pour pouvoir le passer, on va sélectionner ici notre matériel. On va dire qu'on le veut en Universal Render Pipeline. Unlead. Hop. On va dire qu'on veut beau ce côté. Alpha Clipping. Et tadaan. On a notre magnifique Charlie. Charles... Charleroi, pardon. Et ici, il est noir et blanc. Ce qui veut dire que quand je vais pouvoir le changer... Quand j'ai le changer de couleur, il va vraiment changer de la bonne couleur, quoi. Tout, 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 oh yeah. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il y a une autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a divisé les deux. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est faire ceci. Hop, hop, hop. Quad. Comme ceci. Voilà. Ce quad, on va aller chercher l'image blanche. Voilà. Puis on va aller copier et on va aller mettre l'image noire. Alors, il y a un petit problème. Ah, je me suis planté. L'image blanche, ici. Voilà. Et l'image noire de background, ici. Voilà. Pareil pour les deux. Donc on va... Hop. Choisir ici. Vous voyez que les matériaux, en fait, quand on clique là-bas et qu'on le modifie, comme je vous ai montré, en fait, ça veut dire modifie celui qui se trouve dans MeshRenderer là-bas. Et celui qui est là-bas, quand on clique dessus, il nous dit qu'il est dans Charleroi matériel. En gros, ça veut dire que si je sélectionne black et white, je modifie les deux en même temps. Donc ici, on va les deux dire que c'est du Universal Render Inlit, que c'est tous les deux du transparent et qu'ils utilisent tous les deux Alpha Clipping et Pack Pulse. Voilà. Et donc ici, vous voyez que je me retrouve dans une situation où j'ai notre magnifique logo, ici. Hop, 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 qui a un petit peu de volume. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de donner du volume ? Ça, c'est un choix artistique à faire. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais, voilà, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire des choix. Par exemple, on va pouvoir sélectionner celui de l'arrière et jouer avec le fait de l'agrandir. Je vais vous montrer ce que ça donne en étant en face. Hop là ! On va pouvoir faire par exemple ceci. Ou cela. Ou autre chose. Ou par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui donner une couleur. Ou, enfin, voilà, en gros, on va pouvoir faire des choses avec. Par exemple, déplacer, lui donner un peu de profondeur ou pas. Ce que j'ai en tête, en fait, c'est surtout d'utiliser d'autres tuines et de le faire faire un petit peu ceci. Mais légèrement pour que ce soit joli. Le problème, c'est que là, ça ne ressemble à rien en étant comme ça. Vous avez compris l'idée. On le sépare en deux. Mais par contre, en faisant ça, du coup, on a quatre triangles. Et plus deux triangles. Parce qu'on a celui qui est devant et celui qui est derrière. Mais celui qui est devant, ici, hop là ! Vous voyez que, hop, on va pouvoir le changer de couleur comme on veut. Tadam ! Ok. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Le but, c'était surtout de vous montrer un talent que vous devez avoir en tant que développeur de jeux vidéo, qui est de savoir prendre une image sur le web, de l'extraire, d'aller dans Emove Background, de retirer les choses, d'aller dans Krita, de nettoyer les choses, de reformater la dimension, de préparer l'image, de la stocker dans un dossier d'artiste et ensuite de venir déposer le rendu final dans le jeu vidéo. Ensuite, ce rendu final, on va utiliser ces textures qu'on va paramétrer correctement. On va utiliser les matériaux et on va les calibrer comme on le souhaite et on se retrouve avec cette image dans le jeu. Voilà, voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu, que le code soit avec vous, à la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501